... Les vieilles machines et les plaques typos témoignent de l'histoire du lieu. L'imprimerie Moulias a définitivement fermé ses portes. 125 ans d'histoire qui n'ont pas résisté à la crise sanitaire et à ses confinements successifs. Une entreprise familiale sur 4 générations qui doit s'arrêter net. Et des souvenirs dans chaque recoin de l'atelier. On posait le cadre en acier, qu'on appelle un châssis, et puis on faisait le montage dans le châssis. Et une fois que le montage était fait, on serrait tout l'ensemble pour que ça tienne, qu'on puisse l'amener dans la machine. Quand on était enfant, on habitait... L'imprimerie était en centre-ville, on avait l'appartement au-dessus de l'imprimerie. Et donc on a grandi avec ces machines. Qu'est-ce que ça vous fait justement de voir que cette imprimerie s'est terminée et les machines doivent être vendues ? Ou elles sont déjà vendues ? Ça fait mal au cœur. C'est une immense tristesse. Philippe et Jean-François ont repris le flambeau familial en 1997. Mais depuis une dizaine d'années, le secteur se portait mal. Le Covid a donc précipité une chute inéluctable. Malgré les adaptations et les modernisations successives, la décision de la fermeture était inévitable. On est sur un secteur d'activité qui est fragile, tout simplement, qui a été impacté auparavant et qui l'est aujourd'hui avec la pandémie. Et j'en veux pour preuve des témoignages d'autres imprimeurs. Un de la Côte Basque qui nous a gentiment appelé pour nous apporter son soutien et pour nous dire que lui aussi allait fermer à la fin de l'année. Et c'est une vieille maison comme nous. Dans cet atelier était édité avant-guerre le franc-parler, puis l'écho-béarné. Les frères Mouliens ont décidé de léguer leur collection à la médiathèque d'Orthès. Les plaques typos partiront dans un atelier musée de l'Est de la France. L'imprimerie Mouliens n'est désormais plus qu'un pan de l'histoire orthésienne. L'imprimerie Mouliens n'est désormais plus qu'un pan de l'histoire.